Pour moi, l'identité protestante réformée, c'est participer à cette Église qui est dans une ouverture, un accueil inconditionnel, parce qu'elle a cet héritage d'être en perpétuel questionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dogme qui est établi une fois pour toutes autour de la figure de Jésus, par exemple, mais une ouverture, on va pouvoir s'interroger sur les sciences humaines, les sciences dures, on a un rapport au texte qui est historico-critique, donc on peut faire la différence entre quelque chose qui est d'un monde qui n'est plus celui d'aujourd'hui, puis en même temps bénéficier de tout ce qui existe aujourd'hui, des réflexions qui sont là aujourd'hui, et être dans cette quête de Dieu, de spiritualité, mais d'une manière ouverte. Et puis ce qui me touche aussi, c'est non seulement cette ouverture, mais évidemment, souvent je dis que je me sens, avant d'être protestante, je me sens chrétienne, parce qu'en fait ce qui nourrit ma foi, c'est notamment Jésus, son évangile et son enseignement, mais qui est pour moi le reflet exactement de cette ouverture très forte sur une spiritualité universelle qui est accessible à tous les êtres humains.